Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de zéro de fonction. Reprenons la fonction f de x égale 2x plus 1. Alors nous constatons ici la présence d'un point particulier qui n'existe pas pour toutes les fonctions, ou alors il peut y en avoir plusieurs, on va y revenir. C'est ce point-ci. Alors ce qu'on constate avec ce point-ci, c'est qu'il est d'ordonnée zéro. Ça veut dire qu'on est sur la solution de l'équation f de x égale zéro. Et en l'occurrence, pour cette fonction, il s'agit de résoudre 2x plus 1 égale zéro, soit 2x égale moins 1, ou donc x égale moins une demi. Et nous avons la valeur moins une demi, qui est l'abscisse du point d'intersection de la fonction avec l'axe aux x, ou qui est la solution de l'équation f de x égale zéro. Notation de l'ensemble des zéros ici, il n'y en a qu'un. L'ensemble des zéros de la fonction f, z indice f, pour l'ensemble des zéros de la fonction f, attention cette notation ne figure pas dans le document, z indice f égale, et ici en l'occurrence le singleton, moins 1 demi. Donc je rappelle, cette notion de zéro d'une fonction, le zéro d'une fonction est la solution de l'équation f de x égale zéro, pour le zéro de la fonction f, bien entendu. Considérons une autre fonction, je prends une de l'exemple 4.6, g de x est égal à 5x moins 2 sur x carré moins 9. Alors, nous allons nous intéresser à deux choses, le domaine de définition d'abord et le zéro de la fonction g ensuite, ou les zéros. Donc, la condition, c'est x carré moins 9, doit être différente de zéro, pour le domaine de définition. Donc, on recherche à résoudre x carré moins 9 égale zéro, soit x carré égale 9, donc x est égal à 3, ou x égale moins 3. Donc, nous avons obtenu les valeurs pour lesquelles x carré moins 9 égale zéro, ce sont les valeurs qu'il faut enlever pour avoir le domaine de définition de g, enlever de l'ensemble r, bien sûr. Donc, d indice g, pour le domaine de définition de la fonction g, égale l'ensemble r moins les deux valeurs, moins 3 et 3. Maintenant, concernant le zéro, alors, il s'agit de résoudre l'équation g de x égale zéro, qui est équivalente à 5x moins 2 sur x carré moins 9 est égal à zéro. Alors, on sait qu'une fraction est nulle lorsque son numérateur est nul, et son dénominateur est différent de zéro, mais ça, c'est ce dont on s'est occupé dans le domaine de définition. Donc, tout ce qui nous intéresse ici, c'est le numérateur égal zéro, puisque zéro sur 3 égale 0 sur racine de 2 est égal à zéro sur pi, égal à zéro sur moins 114,87, peu importe, donne zéro. Donc, il s'agit de résoudre le numérateur égal zéro, donc 5x moins 2 égale zéro, soit 5x égale 2, x égale 2 cinquièmes. On vérifie juste qu'il s'agit bien d'une valeur qui appartient au domaine de g, puisque ça ne sert à rien d'avoir une valeur qui n'appartient pas au domaine. On en conclut que z indice g, donc le zéro, ici un seul, est le singleton de cinquième. On va prendre encore une fonction de l'exemple 4,6, à savoir la fonction h de x, dont la valeur est racine de x moins 4. On commence comme auparavant par le domaine de définition. Donc, condition x moins 4 doit être supérieure ou égale à zéro, ce qui nous donne x supérieur ou égal à 4, donc le domaine de définition de la fonction h égale l'intervalle fermé à gauche, 4 jusqu'à plus l'infini. On peut aussi faire le signe de x moins 4 avec la valeur 4, pour laquelle x moins 4 s'annule. Pour les valeurs supérieures, signe du coefficient de x qui vaut 1, donc plus, négatif pour les valeurs inférieures. Ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs pour lesquelles x moins 4 est positif, donc les valeurs supérieures ou égales à 4, 4 compris. Voilà le domaine de définition. Maintenant, il s'agit de résoudre, pour chercher le zéro éventuel de la fonction h, de résoudre racine de x moins 4 égale 0, soit en élevant au carré x moins 4 égale à 0, et on obtient x égale 4. Là aussi, on vérifie qu'il appartient bien au domaine de h. Et comme on a élevé au carré, on vérifie juste dans l'équation de départ, mais ça nous donne 4 moins 4, 0, et racine de 0 vaut 0, c'est OK. D'où z indice h est égal au singleton 4. Alors, il se peut très bien qu'il n'y ait pas de 0, comme il se peut qu'il y en ait plusieurs. Si on reprend la fonction g de l'exemple 4.7, avec g de x est égal à x carré moins 25, donc il s'agit d'une parabole ouverte vers le haut. À ce moment-là, le domaine de définition de la fonction g, c'est l'ensemble r tout entier, puisqu'il n'y a pas de condition, pas de dénominateur, pas de racine, donc dg égale r. Et pour la recherche de 0, g de x égale 0 est équivalent à x carré moins 25 est égal à 0, soit x carré égale 25, donc x est égal à plus ou moins racine de 25, c'est-à-dire x égale plus ou moins 5. Les deux valeurs appartiennent au domaine, d'où zg égale la paire moins 5, 5, 2, 0 cette fois-ci. Prenons encore la fonction f, 2x plus 8 sur x carré moins 16, donc on commence toujours par déterminer le domaine de définition. Ici, la condition est x carré moins 16 différent de 0, donc x carré, on résout x carré moins 16 égale 0, qui nous donne x carré égale 16, donc x égale plus ou moins 4. Vous pouvez aussi résoudre ça en prenant le discriminant, etc. Vous tombez sur les mêmes valeurs, plus 4 et moins 4. Donc, le domaine de définition est r privé de moins 4, 4, et on cherche ensuite les 0. Donc, f de x égale à 0, qui nous donne 2x plus 8 égale 0, soit x égale moins 4. Alors, attention ici, puisque x égale moins 4 n'appartient pas au domaine de définition de f. En effet, x égale moins 4 est une des deux valeurs interdites, une des deux valeurs qu'on a ôtées de l'ensemble r pour avoir le domaine de définition. Donc, on va en conclure que z indice f est ici l'ensemble vide. Voilà pour ces 0 de fonction. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une toute belle journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada